En ce mois de ramadan 2020, les difficultés financières et économiques dues au Covid-19 et à d'autres aléas de la vie rendent encore plus vulnérables certaines couches sociales. Pour pallier à la situation, le lamido Ayatouissa de Ngaoundéré vient de temps en temps au secours des personnes démunies de la ville de Ngaoundéré à travers des dons en produits alimentaires. Ce geste important que sa majesté le lamido de Ngaoundéré vient de faire, c'est un geste de sacrifice. Ça fait sacrifice envers les populations les plus diminuées et surtout les orphelins. Parce que vous savez, faire des sacrifices n'importe quand c'est bon, oui, mais faire des sacrifices pendant le mois de ramadan, c'est vraiment plus important encore. Plus de 100 personnes auront bénéficié du don du jour de sa majesté, de quoi accompagner tranquillement la fin du mois béni dans leur foyer. Je remercie au lamido, Ngaoundéré. On est fiers, on est satisfaits avec tout ce qu'il vient de nous donner comme don. On nous remercie de tout notre corps. Merci beaucoup à la lamido parce qu'elle nous a aidé beaucoup. Merci. Voici pour la quatrième fois consécutive depuis le début de ce mois de ramadan que le lamido fait ce genre de don, composé de denrées alimentaires de première nécessité, notamment du riz, du sucre, des pâtes macaroni, de la viande de bœuf, de l'huile végétale, de la tomate, du sel, du lait et de l'eau minérale. Ces pâtes sont offerts, n'est-ce pas, aux démunis. Et vous savez qu'il faudrait faire des bonnes œuvres afin qu'Allah le Tout-Puissant puisse exaucer, n'est-ce pas, vos doléances et vos prières. Le lamido a décidé par ces œuvres-là à demander à Allah le Tout-Puissant pour que cette maladie, cette pandémie qui est venue chez nous, qui soit totalement éradiquée. Et qu'Allah le Tout-Puissant reprend de sa paix et de sa miséricorde dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Un exemple à copier par tout homme de bonne volonté, en ce mois, par excellence de partage et de bienfaisance pour la communauté musulmane.